Dans l'immense étendue de la savane, un homme remarqua un éléphant gigantesque complètement immobile. L'éléphant ne faisait pas le moindre mouvement. Alors qu'il s'approchait avec une curiosité croissante, il n'en croyait pas ses yeux. Rapidement, il attrapa son téléphone et alerta les autorités. Mais le véritable choc vint avec ce qui se passa ensuite. Masson était un vétérinaire qui patrouillait régulièrement le grand parc animalier, et il aimait son travail parce qu'il pouvait passer du temps avec une grande variété d'animaux. Sa routine consistait en des vérifications matinales pour détecter toute anomalie ou blessure. Un jour, alors que Masson effectuait un contrôle de routine dans son véhicule tout terrain, il remarqua quelque chose d'inhabituel à quelques mètres devant lui, un éléphant solitaire, immobile. Masson sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sachant qu'il valait mieux ne pas trop s'approcher, il gara son véhicule et attendit. Il essaya de comprendre pourquoi l'animal se tenait la seule, peut-être avait-il été séparé de son troupeau et attendait maintenant patiemment leur retour. Mais les minutes passèrent, et l'éléphant ne bougeait pas. Le personnel rapporta que d'autres éléphants s'arrêtaient dans certaines zones pour attendre les membres de leur troupeau. Tandis que Masson attendait patiemment dans sa voiture, il observait attentivement la situation. Après plusieurs heures, l'éléphant restait complètement immobile, sans bouger ses oreilles ou sa queue le moindrement. Normalement, les éléphants au repos remuent la queue pour chasser les mouches ou orientent leurs oreilles vers les sources de bruit. Mais cet éléphant restait simplement immobile. Épuisé par l'attente et la chaleur, Masson ne voulait pas rentrer chez lui et laisser l'éléphant derrière. Il savait que quelque chose n'allait pas et se sentait obligé de rester. C'était une bonne chose qu'il l'ait fait car en s'approchant un peu plus, il découvrit toute la vérité. À distance, il ne pouvait pas dire ce qui n'allait pas, alors il décida de s'approcher et d'enquêter. Il s'approcha avec une extrême prudence, sachant que sa décision pouvait être dangereuse. Il essaya de bouger le plus lentement possible pour éviter d'effrayer l'animal. Lorsqu'il fut suffisamment proche, il sortit de la voiture. L'éléphant leva les yeux en entendant la porte de la voiture se fermer. Masson resta immobile, incertain de la réaction de cet animal incroyablement grand. Mais l'éléphant resta calme et ne montra aucun comportement agressif. Masson resta sur place jusqu'à ce que l'intérêt de l'éléphant diminue, puis se retourna. Pendant un moment, il pensa que cela pourrait mal finir, mais il retrouva son courage. Normalement, les éléphants étaient approchés avec du personnel adéquat et des véhicules protégés. Masson attendit un peu plus longtemps, puis retourna à sa voiture, prit ses jumelles et s'approcha un peu plus de l'éléphant. Cela lui permit d'observer la situation sans trop s'approcher. Lorsqu'il regarda à travers les jumelles, il fut choqué. Même à distance, il pouvait voir l'animal crier désespérément à l'aide. L'éléphant avait tellement pleuré que des marques sombres s'étaient formées sous ses grands yeux. Inquiet, Masson appela immédiatement les secouristes et décrivit ce qu'il avait vu. Il se sentit très reconnaissant d'avoir fait confiance à ses instincts. S'il avait fait demi-tour, il n'aurait peut-être jamais su que l'éléphant avait besoin d'aide. Il ressentit le besoin urgent d'aider l'éléphant dès que possible, alors il mit de côté sa peur et s'approcha très lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer davantage. L'éléphant ne fit rien, il le regarda simplement avec un air triste. Masson fut profondément ému en croisant le regard de l'éléphant, voyant la douleur évidente de l'animal. C'était déchirant. L'homme concerné s'agenouilla à quelques mètres de l'éléphant et prononça quelques mots réconfortants. Bien sûr, l'animal ne pouvait pas comprendre les mots, mais Masson savait par ses années d'expérience avec les animaux qu'il pouvait généralement comprendre les émotions et le ton. Masson vit son grand ami se détendre physiquement. Il continua à apaiser l'éléphant avec ses mots en attendant de l'aide. Puis quelque chose d'incroyable se produisit. L'éléphant s'agenouilla, indiquant sa confiance en Masson. Après environ 30 minutes, Masson remarqua deux véhicules s'approchant avec du personnel médical. Soulagé que l'éléphant soit bientôt soigné, Masson se leva prudemment et se dirigea vers l'équipe de secours qui approchait. Il expliqua la situation et leur montra l'éléphant. Quand ils virent la cause de l'inquiétude, ils furent également choqués. Ils n'avaient jamais rien vu de tel, l'éléphant avait un gros abcès sur le dos, probablement causant une douleur atroce. L'équipe médicale se prépara immédiatement à anesthésier l'éléphant, sachant que cela serait difficile en raison de sa taille et de son poids. L'éléphant pourrait ne pas devenir engourdi immédiatement et pourrait devenir agressif à cause de l'aiguille. L'équipe administra soigneusement l'anesthésique et, voyant que l'éléphant était calme, commença le traitement. Ils enlevèrent l'abcès avec grand soin, sachant que l'anesthésie pouvait se dissiper à tout moment. Tout se passait bien jusqu'à ce que Masson remarque que l'éléphant s'agitait. Ils terminèrent rapidement le traitement et se retirèrent dans leur véhicule à quelques mètres de là. À une distance sûre, ils surveillèrent l'état de l'éléphant. Pendant plusieurs minutes, l'éléphant restait immobile, ce qui leur fit craindre que quelque chose n'ait mal tourné. Mais après un moment, l'éléphant commença lentement à remuer la queue, apportant un soulagement à tout le monde. Une fois certain que l'éléphant allait bien, ils décidèrent de partir, prévoyant de revenir le lendemain pour un traitement supplémentaire. Juste au moment où ils allaient démarrer leur voiture, quelque chose d'inattendu se produisit. L'énorme animal s'approcha lentement d'eux. L'équipe était nerveuse mais resta calme, espérant que l'éléphant passerait à côté. L'éléphant dépassa les véhicules des secouristes et se dirigea droit vers la voiture de Masson. Lorsqu'il atteignit la fenêtre de Masson, il étendit sa trompe et l'enveloppa doucement, surprenant toute l'équipe. C'était comme si l'éléphant exprimait sa gratitude. Les éléphants sont connus pour être des animaux très émotifs, sensibles aux bonnes et aux mauvaises expériences, et c'était sa façon de remercier l'homme qui l'avait aidé. Ce moment magique fit couler des larmes dans les yeux de tout le monde. Après quelques minutes, l'éléphant s'éloigna tranquillement, laissant les gens émerveiller. Merci. 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 Merci.